Alors le tabac c'est un plaisir, quelle drôle d'idée. Le tabac stimule en effet des mécanismes dans notre cerveau qui sont responsables de la sensation de plaisir. En cela le tabac c'est effectivement nous séduire, nous abater, mais au final nous constatons tôt ou tard qu'il nous retient prisonniers. Alors non décidément le tabac n'est pas un plaisir, au contraire notre corps souffre et il souffre même parfois sans que nous détections. Et en plus l'estime de soi en prend souvent un coup. Alors c'est une idée qui fait peur et qui nourrit beaucoup de fantage. L'arrêt du tabac peut parfois engendrer en effet une légère prise de poids. Elle n'est pas systématique toutefois en étant un petit peu attentif à certaines règles diététiques et lorsque le projet d'arrêt a bien été maturé. Plus important encore, cette éventuelle prise de poids est réversible. Enfin, quant aux bénéfices pour notre santé en général, il n'y a évidemment pas l'ombre d'un doute. C'est très positif pour toutes les fonctions de notre corps, aussi bien que pour celles de notre esprit. Le tabac, ça me calme, ça me détend, encore une idée reçue. Le tabac est un excitant, le saviez-vous ? Pour dire les choses simplement, la seule chose que le tabac apaise, c'est le manque de la cigarette précédente qui n'apporte plus les faire chercher. Voilà qui peut donc nous faire réfléchir pour sortir une bonne fois pour toutes de cette conviction. En plus, il a été prouvé que le tabac, comme les autres addictions d'ailleurs, peut sérieusement nous déprimer. Alors, ne tombons plus dans ce piège, le tabac ne nous rendra jamais sereins, bien au contraire.